Allez salut les gars, les filles et les ni l'un ni l'autre et bienvenue pour ce nouvel épisode de Trouvable ou Pas sur notre bonne vieille PS2. Une vidéo que je vais t'annoncer, voilà je vais t'annoncer la triste nouvelle, ça sera sûrement la dernière vidéo Trouvable ou Pas sur PS2 étant donné que maintenant j'ai fait le tour de ma collection et les jeux qui vont correspondre au principe de la vidéo Trouvable ou Pas, il n'y en a plus, il va en rester 2-3, peut-être que je ferai une vidéo avec les derniers comme ça mais ce ne sera plus 5 jeux parce qu'en général je prends 5 jeux. Donc voilà c'est la fin et il restera des jeux pour faire des vidéos soit c'est pas cher, soit justement des jeux recherchés et chers ou les dernières ventes WTF ou des trucs comme ça. Je vais pouvoir quand même utiliser encore les jeux PS2 pour faire des vidéos ou même des gameplays ou des reviews mais ce que je veux dire c'est que voilà les vidéos Trouvable ou Pas sur PS2 c'est fini et donc voilà je t'ai fait une petite sélection de 5 jeux là pour cette vidéo, pour cette dernière j'espère que voilà j'espère que ça va te plaire en tout cas en tout cas voilà donc je rappelle le principe parce que voilà ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo on rappelle le principe pour ceux qui ne suivent pas la chaîne ou qui ne suivent pas les Trouvable ou Pas depuis le début ce sont des jeux que tu peux trouver sur internet, tu peux tout trouver sur internet quasiment sauf des pièces ventes très rares mais moi le principe c'est les jeux que je vois pas dans les boutiques que je fréquente c'est à dire que régulièrement je vais chez Cash, je vais au Leclerc Occasion, Easy Cash, Cash Express, Cash Converter donc voilà c'est environ dans 6-7 boutiques différentes que je fais voilà de temps en temps et bien il y a des jeux que je vois pas et donc quand je les vois chez moi des fois je me dis putain c'est vrai que celui-là heureusement que je l'ai acheté parce que ça fait des années que je l'ai pas vu ou je l'ai vu qu'une seule fois c'est le moment où je l'ai acheté donc voilà ça c'est un peu pour le principe de la vidéo et donc maintenant que vous savez ça vous allez pas me faire le procès de dire mais attends sur Vinted il y en a 5 qui sont dispo oui je sais ce que je veux dire c'est que moi je les vois pas en vrai en physique je ne les vois pas voilà donc on est parti une sélection de 5 jeux attention c'est parti on commence avec le Downforce Downforce, Speed, Danger et Adrenaline donc ce Downforce c'est un jeu de Formule 1 un jeu de Formule 1 tout à fait j'ai envie de te dire presque classique il a quand même ses spécificités c'est à dire que alors déjà pourquoi j'ai acheté ça pourquoi j'ai acheté ça je n'achète pas de jeu de course à part Burnout ou Ridge Racer effectivement j'ai des Ridge Racer ou des Wipeout tu vois ça ça ne vaut pas un Wipeout ni un Burnout d'ailleurs ni un Ridge Racer en fait mais ce que je veux dire c'est que j'ai acheté ce jeu tout simplement parce qu'il est édité par Titus et moi ce logo Titus bon ben voilà c'est le c'est le logo qu'on retrouve dans le jeu White Guns et donc c'est un c'est un logo qui m'intrigue et donc voilà j'avais acheté ce jeu là parce qu'il était édité par Titus voilà bon en général c'est pas non plus Titus il valide pas des jeux forcément très haut de gamme mais en tout cas voilà ça m'avait un petit peu interpellé tu vois aussi qu'il y a un autocollant PubTV j'ai jamais trouvé la pub je sais pas à quoi ressemble la pub pardon mais en tout cas voilà donc c'est un jeu que j'ai gardé dans la collection étant donné que c'est un jeu très arcade c'est un jeu de bourrin hein donc t'as 21 circuits hein si j'ai pas de bêtises voilà 21 circuits il y a une dizaine de voitures de base et tu peux en débloquer 4 et donc et donc c'est un jeu de bourrin voilà vraiment très arcade tu bourrines tu tamponnes les autres carrément carrément en Formule 1 tu tamponnes bon ben voilà c'est comme quoi ça peut arriver et donc voilà bon la musique elle est à chier de souvenir les sensations sont quand même sympa c'est vraiment très arcade voilà voilà pour ce pour ce downforce et c'est un jeu que j'ai vu bah qu'une seule fois tu vois même l'arrière de la de la boîte tu vois avec avec cette fille là en dessin ça rappelle un petit peu Street Tracer ou F0 tu vois les boîtes où il y avait des dessins comme ça derrière c'est très sympa mais bon évidemment à part faire tu vois sur les crash ils ont fait des petits des petits effets cinématographiques comme ça un petit peu comme comme dans Burnout même si je compare pas ce jeu à Burnout mais voilà c'est on va dire qu'il y a un petit côté sympa quand même arcade bourrin et puis un petit côté Burnout faut le dire aussi donc ça c'est un jeu de 2002 si j'ai pas de conneries voilà donc ps2 downforce pour ce premier jeu que je ne vois jamais moi je l'ai vu qu'une seule fois et c'est la fois où je l'ai acheté je l'ai jamais revu depuis même sur les groupes parce que évidemment voilà ça fait aussi partie du truc des fois sur les groupes autant on voit beaucoup de choses et des fois il y a des jeux qui ne reviennent pas bon bah celui là il en fait partie le downforce je vois jamais donc voilà première sélection le downforce et on passe tout de suite à la suite avec un jeu qui va ressembler fortement à une licence très connue on pourrait croire à un jeu star wars si tu fais comme ça tu te dis c'est un jeu star wars donc le ave of instation ou ivy of instation donc c'est un jeu un beat them up en 3d qui est très sympa voilà avec tout un tas de combos tout un tas d'armes d'armes pardon ou où tu vas avoir des pouvoirs spéciaux avec tes armes tu vas pouvoir changer d'armes pendant tes combos ce qui fait que ça rallonge les combos et plus tu allonges ton combo plus tu fais des dégâts etc les combats sont vraiment sympa ça répond bien il y a plein d'options de blocage de tout ça enfin bref il y a tout un tas tout un arsenal de touches et de et de manoeuvre de manip à faire sur ce jeu même le fond il est sympa le le comment l'histoire le lore voilà c'est une grosse entreprise on va dire à dimension mondiale qui veut dominer le monde en emprisonnant l'âme des êtres humains dans les armes voilà donc c'est un peu le délire du truc il y a forcément une histoire d'amour derrière tout ça la copine du héros qui se fait qui se fait justement supprimer son âme et qui se fait emprisonner dans une arme enfin bref tout ça c'est assez sympa c'est assez profond voilà c'est ça fait plaisir le jeu il est sympa en plus il est beau tout va bien vraiment le son et tout alors je n'ai pas fini attention je prépare des vidéos aussi sur ces sur ces jeux là sur tous les jeux qui vont venir après donc celui-là aussi il en fait partie il y aura une review sûrement chez les rétro gamers réunis donc ça voilà c'est je l'annonce comme ça et puis voilà alors ensuite qu'est ce qu'on a envie si tu as le prix 2,99 vous savez c'est les jeux qui font partie de des bacs où il ya tous les jeux à 2,99 et si tu en prends si tu en prends 5 tu payes 10 euros les 5 voilà c'est ça si je dis pas de bêtises je crois que c'était ça alors voilà pour le cd et la notice et qu'est ce que je voulais dire ouais ceux qui font ça c'est yux futurs futurs media creators c'est ceux qui ont fait les jeux wwe il comme sda pain shot your mouth smackdown vs row le rumble roses voilà donc ce petit logo là celui là ça c'est de toute façon c'est pour ça que je l'ai acheté de jeu à l'époque c'est parce qu'il y avait ce petit logo là c'est un logo qui me parle moi donc voilà le et oe voilà qui fait bien plaisir en plus il ya une replay value parce que tu gardes tes armes et tu fais un new game plus tu vois donc avec les armes au maximum etc donc voilà tu as quand même le jeu c'est un bon jeu à priori maintenant il faut que je termine et que je fasse une review pour vraiment donner tout le vraiment tout le comment tout ce que j'en pense en tout cas de ceux de ce jeu voilà puis encore une fois je te fais pas des reviews des jeux dans ces vidéos je sais pas pourquoi je peux faire le métal comme ça mais peu importe ensuite on passe au mecha avec battle engine akira Alors là par contre, Battle Engine Aquila, c'est un jeu en première personne, un jeu de méca, un très bon jeu de méca, voilà, donc l'histoire c'est en gros t'es sur une planète qui se fait submerger par les océans, et donc la terre devient de plus en plus rare, et donc on a deux factions qui se battent le peu de terre qui reste, et donc tu fais partie d'une faction, et il va falloir que tu affrontes les ennemis, donc là t'as plein de manips, tu peux transformer ton robot, c'est à dire que t'es soit à pied, soit en mode jet, et donc après tu voles, t'as des combats aériens, enfin c'est vraiment cool, les graphismes sont vraiment pas mal, honnêtement je trouve que ça passe très très bien pour de la PS2, à jouer sur un écran cathodique évidemment, et donc ce Battle Engine Aquila répond à tout, il y a plein d'armes, c'est vraiment un jeu qui donne envie, quand tu le mets et quand tu joues, t'as envie de poursuivre, donc celui-là je l'ai pas fini aussi, mais je prépare aussi un truc là-dessus, sur Battle Engine Aquila, et donc que te dire de plus, rien, c'est un jeu, moi je l'ai pris comme ça, à une époque, et je ne le vois plus, tout simplement, ce Battle, hop là, Battle Engine Aquila, voilà, si tu connais, c'est vraiment un truc que je vois jamais, voilà, ensuite on continue avec, alors là ça va faire mal, Robotech Battle Cry, Donc là, la licence Macross, grosse licence dans le jeu vidéo, avec du shoot them up, etc, on connaît, sur Super Famicom et sur arcade, donc là, Robotech Battle Cry, il est sorti celui-là, sur Gamecube, sur Xbox, sur PS2, on va parler de la version PS2, donc là c'est un, c'est un, c'est un beat them up en, 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 en 3D, mais vu en 3ème personne, là tu as les 3 modèles, parce que tu peux transformer ton robot, donc, il est, alors, attends, en Batloïd, attends, je vais pas te dire de conneries, mais bon, voilà, hop, l'intérieur, donc tu vois, c'est pour, on va dire, c'est pour les, pour les fans, pour les fans de la première heure, hop, donc c'est Batloïd, Jerwalk ou Fighter, voilà, donc ce qui est cool, c'est que tu changes, pendant ta partie, alors graphiquement, moi je trouve que ça passe hyper bien, les décors, ok, les décors sont pas vraiment ouf, mais ça passe vraiment très très bien, et donc ce qui est bien, c'est la nervosité du gameplay, c'est ultra fluide, alors c'est aussi fluide que les autres, attention, hein, par exemple même Downforce, le jeu de bagnole, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien de tout ça, c'est très arcade, c'est très bien, mais là, le Robotech Battlecry, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu fais des glissades, tu vois, tu straffes comme ça, en lâchant des missiles, les missiles avec, justement, avec des, c'est des missiles traçants, avec, tu sais, avec des espèces de fumées blanches derrière et tout, c'est vraiment super, genre tu cours, tu te transformes en vaisseau, tu t'envoles, tu survoles la map et tout, enfin, c'est excellent, alors ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a un vrai défi, il y a une vraie difficulté, franchement, le jeu, il n'est pas, il n'est vraiment pas facile, donc le, le Robotech, là, putain, alors tu as des combats dans l'espace, tu as des combats au sol, donc voilà, ça varie un petit peu tout ça, et là, je suis sur une mission, les gars, vraiment, c'est hyper dur, mais genre vraiment hyper dur, c'est un timer, parce que tu as un bâtiment à sauver, il ne faut pas qu'il s'écroule, donc du coup, tu as tous les ennemis autour du bâtiment, il faut aller le plus vite possible et dégommer tout le monde, c'est hyper dur, et donc voilà, ce Robotech Battlecry, en plus, il y a une VF qui est hyper sympa, ça parle français et tout, ça, ça fait plaisir, tu peux bien te concentrer comme ça quand tu joues, tu vois, tu ne lis pas les sous-titres, par exemple, parce que ça, c'est chiant, quand tu as des missions et que tu lis les sous-titres et que tu ne vois pas ce qui se passe à l'écran, c'est casse-pieds, tu vois, ou tu rates une info et puis merde, tu tournes en rond, donc là, ce n'est pas le cas, j'avais fait un short dessus et puis voilà, j'ai tardé à rejouer au jeu, mais bon voilà, je le terminerai, et celui-là, pareil, il y aura une review sur Robotech Battlecry qui est vraiment un super jeu, donc voilà, je ne sais pas si là, ça vaut le coup que je vous montre l'arrière, et puis je crois que je t'ai montré, voilà. Donc voilà pour ce Robotech Battlecry. Et le dernier de la sélection, alors celui-là, ce n'est pas une licence qui me tenait à cœur, mais code Lyoko. C'est un dessin animé à la base, je crois que c'était sur France 3 qui diffusait ça, et donc ça alternait le dessin animé en 2D, en dessin, et puis l'animation 3D, en image de synthèse. Et donc, alors moi, je sais que j'ai regardé quelques épisodes quand c'était diffusé, mais pas plus que ça, je n'étais pas non plus un fou de code Lyoko, j'ai vu, voilà, j'ai vu 2-3 épisodes. Et donc, le jeu code Lyoko, il reprend le même esprit, donc de ces deux phases, tu as une phase en 2D, alors la phase 2D, c'est dans leur lycée, dans leur collège, je ne sais pas quoi, voilà, donc c'est là où tu vas, c'est une sorte de hub, c'est là où tu prends tes missions, et puis après, tu passes en mode image de synthèse, et tu vas faire tes missions, donc là, tu as, donc c'est du, c'est du plateforme, action, c'est pas mal, parce que tu peux changer de personnage, tu as plusieurs personnages, donc avec eux, ils ont tous leur, comment dire, leur spécificité, et c'est sympa, parce que bon, bah voilà, tu t'adaptes, tu changes ton personnage en fonction de ce qui est demandé dans le gameplay, et donc c'est de la plateforme, action, tu as des boss, des combats de boss, voilà, c'est plutôt cool, après, alors, ouais, il y a quand même un bémol, c'est que le jeu, je ne comprends pas, est-ce que c'est moi qui ai fait une connerie ou pas, en tout cas, le jeu, il est en VF, mais, il y a des cinématiques qui sont en VO, alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une con ou pas, mais en tout cas, voilà, alors le jeu, sinon, il est sympa, mais c'est vraiment basique, c'est pas du tout un jeu de fou, c'est vraiment assez basique, mais le jeu est sympa, tu as des petits décors assez sympa, je vais te mettre le décor, peut-être, il y a une mission où tu es comme des, un peu comme sur Kashyyyk, tu vois, tu es dans des grands arbres et tout ça, donc, je vais te mettre ça comme illustration du jeu, et bon, voilà, le code Lyoko, pareil, celui-là, je ne l'ai vu qu'une seule fois, c'est quand je l'ai acheté, sinon, j'avais vu. Donc, voilà, code Lyoko pour cette dernière sélection, donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est la dernière, sûrement, de cette rubrique pour la PS2, évidemment, parce que, attention, je vais te faire des trouvables ou pas sur d'autres, sur d'autres plateformes, mais en tout cas, sur PS2, c'était la dernière, voilà, peut-être qu'il y aura une bonus, où je t'appellerai ça, trouvable ou pas, la vidéo bonus, où il y aura peut-être un jeu, deux jeux, trois jeux, je ne sais pas, enfin, je vais voir un petit peu ce qu'il y a, en tout cas, je crois que là, on arrive au bout, voilà, en tout cas, je sais que c'est une rubrique qui vous plaît, voilà, mets le pouce, tu commentes, tu fais ce que tu veux, de toute façon, tu fais ce que tu veux et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bientôt, j'espère, allez, salut à tous, bye bye, ciao, et merci d'avoir regardé, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501